Charlie Winston, quatrième album ? Quatrième album qui s'appelle Square One. Alors ça faisait trois ans que Charlie Winston n'avait pas sorti d'album. Il avait besoin, dit-il, d'une petite pause dans sa carrière. On va peut-être entendre sa musique. Charlie Winston, c'est le plus français en fait des chanteurs britanniques. Sa femme est française, ses enfants, Mathilde, ils sont franglishes. Il habite en France, il adore le vin et je cite la boulangerie. Et c'est chez nous qu'il a connu le succès. C'était en 2009 avec ce tube, Like a Hobo. Il a vendu 400 000 exemplaires de ce premier album. Et depuis, il a fait une apparition au cinéma. Deux albums, il a produit pour d'autres. Et là, il revient, écoutez-moi, avec une vraie pépite. 11 titres, il n'y a rien à jeter. C'est pop, folk, roots, avec des accents, cette fois, de musique du monde. Écoutez son tube, c'est The Weeknd. Et la balade sur les migrants, c'est Airports. On reconnaît, on aime bien, mais on ne reconnaît pas forcément sa patte. Mais il s'est un petit peu modernisé, vous avez raison, Pascal. On a de l'électro, on a aussi, c'est ce que je disais, de la world music. Il a mixé sa musique avec des sons de tablas, ses percussions indiennes. Il a ajouté du marimba, ce xylophone africain. Et aussi de la chora, instrument à cordes très connu dans l'Afrique de l'Ouest. Il a réuni ses musiciens en studio dans le sud de la France. Ils nous ont un petit peu buffé ensemble. Charlie donnait quelques accords et après les improviser. Et ça donne cet album qui sonne très live avec beaucoup de spontanéité. Charlie Winston s'est aussi entouré des choristes du chanteur Salif Keïta. Il a aussi travaillé avec Toumani Diabaté, le plus grand joueur de chora au monde. Je l'ai rencontré avec David Verag. Il nous raconte comment est née cette collaboration avec Toumani Diabaté. C'est grâce à un certain M. Écoutez. Mathieu Chedid a fait l'album « L'Amo Mali » avec Toumani. Il jouait à Nice et Mathieu m'a invité à monter sur scène pour chanter avec eux. C'était un grand honneur pour moi de jouer avec Mathieu, mais aussi de rencontrer tous ces musiciens avec qui il jouait particulièrement Toumani. Je lui ai demandé s'il acceptait de travailler avec moi. Et il est seulement sur un titre de mon album. Mais c'est déjà énorme. Bien sûr, j'aurais aimé qu'on fasse beaucoup plus ensemble. Mais le plus important, c'est qu'il a servi ma chanson. Il a compris ce que je voulais. C'était vraiment parfait. Je vous conseille vraiment d'écouter cet album, Pascal, qui est très solaire. Et moi, je trouvais que pour cet état indien, Guillaume, de ce week-end, c'était vraiment hyper agréable à écouter. Charlie Winston qui est en tournée. Allez le voir du côté de Caen, La Rochelle, Nantes, Nîmes. Il sera à Paris le 5 décembre à l'Élysée-Montmartre. Allez-y, vraiment, ça vaut le coup sur scène aussi. Eh bien, on a tous apprécié. Non ? Franchement, on a tous validé autour de la table cet album. Je suis ravie. Voilà. Bonne recommandation de Bintilly en ce matin. Voilà, si vous voulez écouter un peu de Charlie Winston avant d'aller travailler pour vous donner du baume au cœur, Eh bien, faites-le. Voilà, peut-être aussi en téléchargement. Merci beaucoup le temps.